... Pendant que certains broutent tranquillement, d'autres s'activent. Dans moins de 24 heures, le site sera transformé et tout doit être parfait. Pour certains, il y a encore tout à faire. C'est limite, on est à peu près par le temps, comme toujours. On s'y prend toujours au dernier moment. Mais on va faire avec et il n'y a pas de problème. Le matin, on sera opérationnel. Pour d'autres, l'ambiance est plus relaxe. On est en train de préparer le stand pour la foire de Bouraille. Cette belle foire annuelle avec un gros rendez-vous. Où tout le monde se réunit et que c'est la fête et dans la bonne humeur. Un mélange de personnalités hétéroclites qui devrait, comme chaque année, recréer la grandeur de l'événement. Oui, ça c'est... Moi, j'ai fait le hara du Copito parce que pour moi, c'est le hara. Ma passion, c'est le hara, donc c'est les chevaux de modèle. Et mon mari, c'est l'écurie. Et lui, il l'a fait sur l'épaule, l'écurie du Copito. Nouvelles activités découvertes, parking amélioré, sécurité renforcée. Un an de réflexion qui a permis au comité organisateur de peaufiner la foire de Bouraille, version 2010. Il n'y a pas de révolution, c'est de l'évolution. Mais c'est des changements qui plaignent à tout le monde, il me semble. Et puis bon, enfin, on est bien parti pour la 33e foire. Allez, dernier effort, 20 000 entrées l'an dernier, c'est le record à battre pour cette nouvelle édition qui se veut plus agricole que commerciale. qui est au terme du concours des races américaines. Et Edgar, qui est... Il y a de plus en plus de... Il y a des races américaines. Sous-titrage ST' 501